partager avec vous cette conférence qui se passe ici aux locaux du Parlement européen à Estrasbourg et qui versera aujourd'hui sur un programme de Sciences Po qui à moi personnellement m'a énormément marquée. Mais d'abord je voudrais vous présenter parce que j'ai à ma gauche Evangélos Guitersos qui va faire un travail de modération excellent comme d'habitude et j'ai aussi un peu plus loin les deux jeunes filles qui sont notre joie et qui sont celles qui nous permettent de nous présenter devant vous avec toute tranquillité parce qu'elle travaille trop bien. Alors j'ai Sina Wittner et j'ai Émilie avec un patronyme un peu difficile à prononcer. Dites-le s'il vous et j'ai en face de moi Anne France de l'année qui est prof à Sciences Po et qui a un curriculum qu'elle-même va vous sébaucher une fois qu'elle va commencer son intervention. Avant de ça je voudrais vous dire d'oreille déjà que celle-ci c'est notre dernière conférence de l'année. Nous avons beaucoup travaillé cette année, nous avons fait énormément de conférences et toujours avec une bonne réussite de non seulement de gens qui s'inscrivent et qui participent mais aussi des gens qui regardent le jour après une fois que notre conférence a été accrochée sur les réseaux sociaux, c'est à dire sur Facebook, c'est Facebook, YouTube, pardon. Et notre conférence va parler de comment et pourquoi 128 lycéens de première partenaire du Grand Est, de très bon niveau, mais issus des catégories populaires ou bien des quartiers prioritaires ou des territoires ruraux, vont passer une semaine dans la peau d'une ou d'une étudiante de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. À moi ça m'a vraiment émerveillée et surtout parce qu'il y a des professeurs et professeurs qui sont des référents et qui vont d'abord les repérer et après les accompagner tout au long de l'année dans la préparation du concours commun au IEP du réseau Sciences Po, dont celui de Strasbourg. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce qu'on sait que de plus en plus il y a des jeunes qui sont en situation de difficulté et ici à Strasbourg nous ne sommes pas libres mais au contraire il y a énormément de des gens qui sont arrivés entre migrants et même des étudiants allophones qui ont d'énormes difficultés pour s'intégrer et que pourtant le désirent énormément. Nous avons vérifié cette affirmation pendant notre programme dénommée école ambassadrice. Je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il s'agit justement de repérer certains lycées et de convertir certains élèves en ambassadeurs ou ambassadrices de l'Union Européenne. Bon, ils s'arrachaient des mains le diplôme qu'on leur donnait tellement ils étaient contents et touchés par cette différence qui au fond n'était pratiquement rien, seulement les aider et les soutenir pendant une année pour les mettre à l'aise avec les valeurs européennes. Alors en France, je suis vraiment touché pour votre présence. Nous savons que vous êtes très occupés, que vous êtes en pleine activité en tant que prof et que c'est aussi pour vous les derniers jours du cours et je voudrais laisser à mon ami et mon collègue évangélos expliquer quel va être son rôle et quel va être notre rôle. Je voudrais quand même rappeler à tous ceux et celles qui ont été non conférenciers que le 12 décembre nous aurons pour eux entre 15 et 17 heures ici au Parlement, au bar des fleurs, une animation consistant à un concert de musique grecque populaire. Nous avons envoyé une invitation à tous les gens qui sont concernés, mais je voudrais aussi vous faire part de cette idée que pour nous c'est une bonne manière de finir cette année. Merci. Merci Rosa. Avant de donner la parole à notre invité, Anne-France de l'année, j'espère bien prononcer au moins notre famille. Alors, avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais la remercier aussi de mon côté d'avoir accepté cette invitation parce que ce n'est pas facile. J'ai entendu Rosa dire tout à l'heure, oui, c'est le dernier jour de cours à l'université. Ce n'est pas le dernier jour, je pense que vous travaillez accordément, mais surtout, moi j'ai eu un petit entretien avec vous durant notre arrivée vers la salle et j'ai appris que vous venez juste de terminer le cours. Alors, c'est un remercier mot qui est au fond de mon cœur finalement. Donc, pour des personnes qui travaillent toute la journée et qui viennent ici pour nous expliquer ce qu'ils font, avec qui ? Avec des jeunes, j'imagine, vous êtes professeur. Et moi, je vais apprendre aussi, j'espère nos participants d'eux-mêmes. Et avant de vous donner la parole, de nous expliquer ce que vous faites et comment vous le faites, j'aimerais juste m'adresser aux participants pour leur dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, notre invité est là pour ça aussi. Et juste vous informer que si vous ne voulez pas apparaître à l'écran parce que demain, comme vous l'avez entendu, cette heure de conférence sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, c'est tout à fait votre droit, vous pouvez écrire la question sur le chat et nous allons transmettre cette question à notre invité. Si vous êtes à l'écran, levez la main et on vous verra et on va vous donner la parole. Juste une dernière chose, et c'est pour que je montre que j'ai un rôle de modérateur quand même. Donc, s'il vous plaît, vous, les participants, ne dépassez pas une minute des questions. Ce n'est pas la peine de faire un monologue. Et s'il vous plaît, madame aussi de l'année, ne dépassez pas les trois minutes. Mais, comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision. Nous n'avons pas des obligations pour le réclame. Donc, libre à nous de faire ce qu'on veut durant cette heure-ci et même de passer s'il y a un intérêt. Je ne vais pas continuer et je vais vous laisser la parole. Merci, merci beaucoup. Alors, déjà, je souhaitais vous remercier, Rosa Evangulos, pour votre accueil chaleureux et puis pour cette invitation qui nous honore. On est très heureux avec l'ensemble de mon équipe que je représente aujourd'hui, de l'intérêt qui est porté ainsi à notre travail et à ce programme d'études intégrées qu'on porte tous ensemble. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter quelques-unes de nos actions. Puis, on pourra y revenir, bien sûr, si vous le souhaitez en détail un peu plus tard. Et je vais peut-être commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle effectivement Anne France Delaney. Je suis maîtresse de conférence en gestion à Sciences Po Strasbourg. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce métier, j'ai la chance, en fait, de faire trois métiers en un, puisque quand on est maître de conférence, on est à la fois enseignant. Donc, j'enseigne effectivement à l'intérieur du diplôme de Sciences Po, la finance essentiellement. Je suis aussi chercheuse et donc, j'ai un sujet d'intérêt qui porte sur le crédit inter-entreprise, mais voilà, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et puis, je participe comme l'ensemble de mes collègues à la gestion de nos institutions et de nos formations. Alors, ma tâche à moi, c'est de diriger le programme d'études intégrées. C'est une mission que je remplis depuis maintenant 13 ans avec plaisir. Et c'est à ce titre-là que je suis là ce soir. Alors, quelques mots sur ce programme, peut-être. Et du coup, je vais demander à Tina de nous mettre la première diapo. Le programme d'études intégrées de Sciences Po Strasbourg, c'est un programme d'égalité des chances. C'est-à-dire que son objectif, c'est de donner davantage de chances à ceux qui n'en ont pas forcément eu suffisamment à l'origine. Et donc, c'est un programme qui a fondamentalement pour objectif de lutter contre des inégalités qui soient sociales, des inégalités qui sont territoriales aussi, et puis des inégalités qui peuvent être également culturelles. Donc, on s'adresse en priorité à des élèves qui sont, comme vous l'avez mentionné en introduction, des élèves qui vivent dans des territoires ruraux isolés, par exemple, ou des élèves qui vivent dans des quartiers prioritaires politiques de la ville, et des élèves qui seront, dans leur immense majorité, des futurs étudiants boursiers. Alors, ces élèves, on leur propose un programme qui démarre à la quatrième, maintenant, et qui va aller en s'approfondissant, en se développant de la quatrième jusqu'à la terminale. Et ça, je crois que c'est sur les diapos d'après. Et le but du jeu, c'est de leur proposer, tout au début de ce parcours, des choses pour les intéresser, pour ouvrir leur curiosité. Et puis, au fur et à mesure, on va se rapprocher à des objectifs d'intégration dans l'enseignement supérieur et de réussite dans des parcours d'études qui sont les plus ambitieux possibles. Alors, je vais peut-être dire quelques mots sur la diapos suivante, sur le territoire sur lequel on agit. Donc, on a au total 50 établissements partenaires qui sont, comme vous le voyez sur la carte, répartis sur l'ensemble de la région Grand Est. Donc, en rouge, c'est les lycées qui sont intégrés dans notre programme de terminale. En bleu, ce sont les lycéens de première et en vert, ce sont les collèges. Donc, vous voyez qu'on est implantés sur les plus petites classes essentiellement en Alsace et sur le lycée, sur l'ensemble de la région Grand Est. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Donc, ça, c'est aussi la diapo d'après. Par exemple, sur les élèves de troisième, j'en dis un mot parce que ça nous concerne tout particulièrement, nous qui sommes aujourd'hui au Parlement européen. On a un programme avec des élèves de troisième qui appartiennent à des collèges qui relèvent de l'éducation prioritaire, donc les collèges qu'on appelle REP et REP+. Un programme de découverte de l'Union européenne. Donc, l'idée, c'est de travailler avec ces élèves, un groupe dont chacun des 13 collèges partenaires, sur un sujet qui est en lien avec l'Union européenne, qui vont choisir en début d'année et qui vont travailler pendant l'ensemble de l'année avec des professeurs au collège et avec des tuteurs étudiants de Sciences Po Strasbourg qui vont se rendre dans les collèges. Le but du jeu, c'est d'écrire un mémoire sur un sujet qui est en lien avec l'Union européenne et de venir le présenter sous une forme assez théâtralisée dans une institution de la République. Donc, on est accueillis en général à la collectivité européenne d'Alsace et l'année dernière, pour des raisons d'inquiétude disponibilité, nous étions au siège de la région Grand Est. Alors, je vous ai mis ici quelques photos pour que vous vous rendiez compte des réalisations de ces élèves. Là, vous avez, par exemple, le groupe gagnant qui avait travaillé sur les mémoires européennes des guerres mondiales. Voilà, donc, ce jeu qui est ambitieux et qui permet à ces jeunes gens de découvrir l'Union européenne sous son meilleur aspect, de faire progresser la connaissance de l'Union chez les futurs citoyens. Donc, c'est un programme qui est extrêmement intéressant en cela et qui permet aussi de valoriser des élèves qui sont extrêmement attachants et qui produisent vraiment des travaux de qualité. Un petit mot ensuite sur ce qu'on fait avec les élèves de première. Avec les élèves de première, c'est sur la diapositive suivante, on va travailler plutôt sur la découverte de la diplomatie. Parce qu'on se rend compte que les élèves qui sont intéressés par Sciences Po sont intéressés par les métiers de la diplomatie et aussi par les métiers du journalisme. Donc, en première, on réalise avec ces élèves, du coup, un jeu de négociation diplomatique. Donc, ils vont négocier comme on peut le faire à l'ONU. Donc, on crée en fait des délégations qui sont constituées de deux élèves de première et d'un étudiant. Chaque délégation va, du coup, se voir attribuer à un pays. Et ils ont un travail de recherche à faire sur la position du pays, sur le thème qui est proposé à leur discussion. Donc, ils vont faire des recherches. Ils vont écrire une position, ce qu'on appelle un position paper. Donc, quelle va être la position que je vais défendre dans la négociation ? Et ils viennent négocier avec nous pendant une journée complète en anglais. Et le but du jeu pour eux, c'est d'aboutir à la fin de la journée au vote d'une résolution à une majorité des deux tiers, en respectant les règles assez complexes de la négociation. Et ça, c'est aussi un exercice qui est extrêmement intéressant, qui leur permet de prendre confiance. Puis, comme vous le voyez sur les photos, on a des gens qui jouent vraiment le jeu, donc qui, du coup, vont utiliser les costumes ou les signes distinctifs des pays qu'ils représentent. Et on arrive à des résultats qui sont assez marquants. Alors, par exemple, une année, je me rappelle, ils ont réussi à nous résoudre le conflit israélo-palestinien en une journée. Ils nous ont réglé la question de l'eau avec Israël et la Palestine, qui ont voté ensemble la même résolution. Donc, vous voyez qu'ils sont vraiment formidables. Le conflit de l'eau au Moyen-Orient en une journée avec une résolution commune, quand même. L'avenir est avec eux. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on fait avec nos élèves de première. Alors, avec les élèves de terminale, et c'est peut-être le programme qui avait été mis en lumière davantage dans la publication qui avait attiré l'attention de Rosa sur nos actions. Avec les élèves de terminale, là, on est vraiment dans un objectif d'orientation. Le but du jeu, en fait, c'est de permettre à ces élèves la transition la plus sereine possible vers l'enseignement supérieur. On sait à quel point ça peut être un choc de devenir étudiant, se retrouver tout d'un coup dans un amphi, devoir prendre des notes, devoir gérer un budget, de se débrouiller dans une ville qu'on ne connaît pas. Ça peut être extrêmement impressionnant, notamment quand on vient d'une petite ville rurale, par exemple. Donc, aller étudier loin de chez soi, envisager un cursus d'études long, cinq ans d'études au lieu de deux, c'est des choses qui peuvent être assez effrayantes. Et nous, notre travail, c'est vraiment de montrer à ces élèves, en les faisant venir chez nous, en leur permettant de vivre pendant quelques semaines cette vie d'étudiant, de leur montrer que, finalement, c'est tout à fait gérable, c'est même en enthousiasmant, et c'est ce qu'on essaye de faire avec eux. Alors, ce qu'on leur propose aussi comme outil, c'est de préparer, vous l'avez dit en introduction, les concours d'entrée des instituts d'études politiques. Alors, dans les Sciences Po, on recrute sur concours, sur un concours qui est d'ailleurs extrêmement sélectif. On tourne autour de 10-12% de taux de réussite. Et ça, quand on est élève en terminale, c'est vraiment une montagne. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai passé ce concours, je me rappelle de cette sensation, de se dire qu'on ne va pas y arriver, que ce n'est pas dans nos cordes, que ça va être trop dur. Donc, nous, notre travail, c'est de déconstruire, en fait, tous ces biais d'autocensure avec ces élèves, de leur faire prendre confiance, de leur donner les outils, de travailler avec eux pour leur donner toutes les chances de réussir. Et surtout, de mettre cela à disposition gratuite de ces élèves. parce que quand on a des parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, quand on a des parents qui n'ont pas fait d'études, ça peut être compliqué de pouvoir s'acheter des livres, par exemple, se payer une prépa ou se projeter tout simplement dans une réussite comme celle-là. Alors, j'ai la chance d'avoir autour de moi une super équipe qui nous permet de faire ça avec les élèves. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Ça, je le montre dans la diapositive suivante. On met à leur disposition plusieurs outils. Je pense que vous pouvez recliquer. Du coup, vous aurez trois images, encore une fois. Hop, voilà. On a des outils qui sont des outils numériques. On a une plateforme, en fait, un site Internet qui est à la disposition des élèves sur lequel ils peuvent se connecter très régulièrement à leur discrétion et où ils vont trouver du contenu pour préparer les épreuves du concours. Alors, en fait, dans le concours de Sciences Po, il y a une épreuve d'histoire, une épreuve de langue et puis une épreuve de culture générale. Donc, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour réussir ces épreuves, à la fois du contenu, des exercices, des quiz, des revues de presse, etc., etc. Donc, ça, c'est déjà un outil qu'ils peuvent utiliser en autonomie. Ensuite, ils ont la chance d'avoir, et c'est la diapositive suivante, dans leur lycée, des ateliers de travail qui sont organisés par les collègues enseignants des lycées. Donc, chaque semaine, ils se retrouvent avec leurs camarades pour une heure partagée en petits groupes, en général, avec les enseignants du lycée. Donc, des temps de travail qui sont vraiment individualisés et qui leur permettent de travailler sur une année complète à leur petit rythme. Et nous, on travaille vraiment en concertation avec ces équipes des lycées. On se rencontre régulièrement pour échanger sur nos pratiques pédagogiques. Et on se rend dans les lycées également avec un de mes collègues, Benjamin Chevalier. Au mois de janvier, on va faire la tournée de nos lycées partenaires. Donc, on loue une voiture, puis on part toute la semaine. Et on va faire 10 lycées sur la semaine pour rencontrer les élèves, pour les inciter à participer au programme d'études intégrées et pour essayer de leur apporter le plus d'informations possibles sur l'orientation. Alors, ces élèves, au-delà de ces ateliers qu'ils ont dans les lycées, ils viennent nous rendre visite. Et ça, c'est un vrai temps fort pour eux. Ils viennent passer trois semaines à Strasbourg, à Sciences Po, avec nos équipes pédagogiques. Donc, avec mes collègues qui sont enseignants dans le supérieur. On les accueille trois semaines. Et on va les mettre vraiment dans un contexte d'immersion. Donc, on va les mettre tous ensemble dans un amphithéâtre. Ils vont découvrir les premiers cours d'amphithéâtre. On va travailler avec eux les méthodes de travail. Par exemple, moi, j'enseigne la méthodologie de la dissertation avec eux. Donc, on travaille cet exercice typiquement français et assez nébuleux de la dissertation. On va leur proposer aussi des entraînements. Alors, la semaine prochaine, par exemple, on les accueille tous jeudi prochain pour un concours blanc. Donc, ils viennent passer des épreuves dans les circonstances exactes du concours. Donc, ça permet de démythifier un peu. Ça permet d'avoir fait au moins une fois cet exercice, de profiter pour faire toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'est vraiment le moment pour les faire. Et puis, à l'issue de ce concours blanc, on prend un temps individualisé avec chacun d'entre eux, avec trois personnes, un professeur de l'équipe, une personnalité extérieure et un étudiant, pour faire le point sur les copies et surtout pour faire le point aussi sur l'orientation de l'élève. Donc, ça, c'est vraiment un moment qui est consacré à chaque élève. Alors, pendant qu'ils sont à Strasbourg, évidemment, on travaille beaucoup, mais on ne fait pas que ça non plus. Donc, on peut aussi montrer quelques actions qu'on mène avec eux. On va déjà essayer de les plonger dans la vie étudiante. Donc, on les emmène manger au restaurant universitaire. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent le train, qu'ils prennent les transports en commun. Alors, parfois, pas dans le bon sens, ça leur arrive de s'égarer. C'est parfois la première fois qu'ils quittent leur famille aussi et qu'ils viennent dormir à l'internat puisqu'ils sont hébergés dans l'internat du lycée Jean Monnet. J'en profite pour les remercier pendant toute la semaine. Et puis, on va mettre en place un certain nombre d'actions de découverte aussi pour eux, profiter de leur présence à Strasbourg. Donc, grâce à notre équipe étudiante, ils font un rallye de découverte de la ville. On les emmène visiter des institutions. On est à Strasbourg, ils viennent au Parlement européen. Donc, on était accueillis chez vous au mois d'octobre, comme vous le voyez sur la photo. C'est une visite qu'ils ont adorée. J'ai appris que vous étiez la première heure à venir au Parlement européen à Strasbourg avec la classe de Sciences Po. Exactement. J'ai participé à la première semaine européenne de Sciences Po Strasbourg. J'ose même pas vous dire quand. Voilà. Et puis, on essaye de les emmener aussi visiter les musées strasbourgeois. Donc, par exemple, demain, on se rend au musée d'art moderne avec des élèves de première. Là, vous voyez les élèves qui ont découvert le musée Vaudou. On est allés à l'Opéra aussi au mois d'avril. On est allés voir ensemble un opéra de Mozart, aussi fan touté. Donc, pareil, première à l'Opéra pour ces élèves découvertes, décodes, etc., etc. Donc, c'est une semaine à la fois extrêmement laborieuse, mais aussi, c'est une semaine de détente, en tout cas, je l'espère pour eux, qui leur permet aussi de se projeter dans leur future vie d'étudiant, de découvrir Strasbourg, de voir à quel point c'est une ville agréable pour les étudiants. Vous qui avez fait vos études, vous le savez, bien sûr. Voilà un petit peu l'objet de ces stages. Et puis, on insiste aussi, et c'est ma diapo suivante, sur les liens qu'on peut créer entre nos étudiants et ses élèves. Nos étudiants, ils ont juste en général un, deux, trois ans de plus qu'eux, et ils ont vraiment valeur d'exemple pour nos lycéens. Ils les rencontrent, ils échangent ensemble, ils profitent de leurs conseils, ils peuvent poser toutes les questions nécessaires. Et puis, sans l'invite de voir quelqu'un qui a l'air à peu près normal, qui n'est pas un extraterrestre, qui a réussi ce concours, ça permet de dire, moi aussi peut-être, je peux y arriver. Donc, voilà, on a la chance de pouvoir compter sur des étudiants qui sont extrêmement impliqués, qui sont très enthousiastes vis-à-vis de ce programme et franchement, j'en suis extrêmement fière. Et ils sont au total 246 à s'investir en tant que tuteurs pour l'ensemble des niveaux du programme. Donc, chapeau à eux, j'en profite pour les remercier. Voilà un petit peu. Donc, pour en venir à ma conclusion, vous pouvez juste me mettre, voilà, quelques, juste une toute petite statistique pour vous montrer que c'est quelque chose qui marche. Sur les cinq dernières années, on a un taux de réussite au concours d'entrée des Sciences Po, donc le nôtre, mais aussi celui de nos Sciences Po amis, qui est de l'ordre d'à peu près 30% pour les élèves de Terminal qui ont bénéficié du programme d'études intégrées, à comparer avec le taux de réussite du concours pour l'ensemble des candidats qui est à 12%. Donc, ça veut dire qu'en mettant à leur disposition des outils qui leur permettent de travailler sereinement, on parvient à des taux de réussite qui sont tout à fait satisfaisants et pour vous prouver la véracité de mes propos, je vous ai mis une photo aussi des lauréats du concours d'entrée qui sont issus de paie et qui faisaient leur premier jour de rentrée à Sciences Po. Alors, quelques chiffres, je le disais tout à l'heure à mes hôtes, je suis professeure de finance, je suis plutôt une femme de chiffres que de lettres. depuis la création du programme qui s'est faite en 2006, on a eu la chance d'accueillir au total un peu plus de 2700 élèves qui sont issus de 50 établissements secondaires de la région. Il y a un tout petit peu moins de 300 élèves qui ont intégré un des Sciences Po de France, il y en a 10 au total, dont 268 à Strasbourg et sur ces 268 élèves, on a 134 élèves déjà qui sont diplômés de notre école et je voulais terminer avec un exemple qui me tient à cœur d'une jeune fille qui était scolarisée au lycée Jean Moulin de Forbach que j'ai suivie, que j'ai rencontrée quand elle était en première et que j'ai suivie pendant toute sa scolarité et qui m'a écrit un mail il y a quelques jours pour me dire qu'elle venait d'être embauchée par Morgan Stanley à Londres et qu'elle commençait sa carrière dans la banque d'affaires à Londres et ça c'est vraiment un parcours de réussite qu'on est hyper heureux de voir aboutir ainsi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en termes de propos liminaires, j'espère ne pas avoir été trop longue et puis maintenant je serais heureuse de répondre à vos questions. Ah oui, c'est vrai. Avant d'entrer dans les questions je voudrais parce que j'ai lu quelque chose dans l'article de Le Monde que même les élèves qui ne passent pas le concours de Sciences Po ils sont quand même beaucoup mieux préparés pour aborder d'autres sorties. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu ? Bien sûr, tout à fait Rosa, vous avez raison. effectivement, alors la volonté de passer le concours ce n'est pas un critère de recrutement des élèves. Vraiment, s'ils ont envie de préparer le concours très bien mais ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif effectivement c'est de leur être utile. Donc on va recruter des élèves nous essentiellement sur des critères sociaux et le but du jeu c'est de les aider vraiment dans leur transition dans leur devenir de futurs étudiants. Et vraiment en travaillant ces méthodologies qui sont adaptées à leurs épreuves on travaille avec eux la langue, la connaissance de la civilisation des pays par exemple on travaille la dissertation, l'étude de documents ça c'est du coup des compétences qui sont adaptables et qui sont qu'ils peuvent réinvestir notamment dans leurs épreuves du baccalauréat. Donc ce qu'on observe c'est que même les élèves qui n'ont pas du tout envie de préparer le concours ou qui malheureusement le ratent tirent bénéfice de ce programme dans le sens où ils ont effectivement une plus grande facilité à réussir leurs épreuves du baccalauréat que parfois on peut être un même aussi de leur donner des idées d'orientation de leur dire tiens voilà je sais que t'es intéressé toi par les lettres peut-être qu'une classe pré-pac pourrait être quelque chose qui pourrait t'intéresser ou telle ou telle formation qu'on puisse aussi les aider dans ce chemin-là. Alors moi je ne qu'est je n'ai j'ai retenu un seul mot dans cette discussion riche et très intéressante chapeau à mes élèves vous avez dit et nous on vous dit chapeau à vous parce que vous avez parlé avec ça se voit que vous aimez ce que vous faites avec passion avec presque amour et je m'asine que les élèves ont de la chance d'avoir des enseignants comme vous et nous aussi nous avons de la chance de vous avoir parmi nous et vous nous avez transmis cette fougue d'amour pour l'Europe déjà étudier l'Europe vous avez j'ai lu là je cherchais inquiéter communiquer c'est parfait mais il n'y a pas que ça vous faites tout ce qui est à votre possession pour que les élèves s'adaptent à négocier ça s'appelle la diplomatie s'adaptent à chercher et enseigner ça s'appelle le journalisme et finalement le dernier les élèves des terminales avant de laisser la parole à nos à nos participants pour vous poser la question moi il y a une question qui me qui me revient à l'esprit depuis que vous êtes en train de parler j'ai entendu sur critères sociaux vous recrutez mais comment exactement vous sélectionnez ces personnes qui ont la chance de vous avoir et de venir chez vous afin de préparer la vie future comment vous les sélectionnez vous avez des relations avec des lycées ah oui je vous laisse effectivement alors on travaille donc avec 34 lycées partenaires qui sont un petit peu positionnés partout dans la région et ce sont des élèves qui viennent déjà sur la base du volontariat donc ils ont bien sûr une volonté puisque c'est vrai que venir travailler pendant les vacances un peu plus que les autres ça demande quand même une certaine motivation alors parmi l'ensemble des élèves qui souhaitent participer au programme malheureusement on n'est pas en mesure de tous les accueillir ne serait-ce que par des contraintes de place en internat mais on va sélectionner des élèves essentiellement je le disais sur des critères sociaux et pour résumer ça assez simplement j'espère l'idée c'est de se dire que on a des élèves qui ont la chance d'avoir des parents qui à la fois ont un bagage d'études à la fois ont des moyens financiers qui vont pouvoir accompagner leurs enfants dans ce chemin là et qui vont pouvoir leur payer les livres qui vont bien ils vont être dans un environnement qui est propice à leur réussite ces élèves là ils n'ont pas besoin de nous ils vont nous trouver tout seuls et ils vont réussir tout seuls nous on s'adresse à ceux qui déjà n'osent pas penser à nous et ça c'est un vrai travail pour nous c'est d'aller ne serait-ce que faire connaître notre existence auprès 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 d'élèves et puis aussi de déconstruire ces freins et ce côté effrayant pour dire mais pourquoi moi j'y arriverais pas finalement c'est à ma portée aussi et ça on le fait essentiellement pour des élèves qui ont besoin de la gratuité de la préparation donc en priorité voilà des critères qui sont des critères de revenu tout simplement des foyers dans lesquels ces élèves vivent c'est tout à fait gratuit vous dites c'est tout à fait gratuit c'est à dire que alors grâce on bénéficie bien sûr du financement d'un certain nombre d'institutions publiques notamment la région et puis les cordées de la réussite et la CEA bien sûr pour les collégiens grâce à nos partenaires on prend en charge l'intégralité des frais des élèves donc on prend en charge leur billet de train on prend en charge leur restauration on prend en charge leur surveillance les animations voilà leur divertissement donc le but du jeu c'est que ça soit absolument gratuit pour eux alors je lance un appel aux parents qui nous écoutent et même les jeunes aussi qui nous écoutent et aux profs aussi alors n'hésitez pas prenez contact avec notre invité vous permettez qu'on donne les informations une adresse e-mail une adresse de contact bien sûr notre adresse je vous la donne donc c'est iep-du-6 pei programme d'études intégrées arrobas unistra unistra .fr parfait avec cette adresse en fait vous vous adresserez à l'ensemble de mon équipe je vous remercie pour les mots extrêmement gentils que vous avez dit à mon égard mais mon rôle c'est surtout d'être le capitaine d'équipe en fait je suis comme Didier Deschamps moi je ne suis pas tellement sur le terrain voilà j'ai la chance de pouvoir compter sur des super équipes que ce soit mes collègues qui m'aident à gérer administrativement le programme et puis mes collègues enseignants et puis on a une super équipe étudiante aussi des services civiques des étudiants vacataires donc voilà c'est grâce à eux que tout cela fonctionne et puis nos collègues des lycées bien sûr mais juste pour transformer un peu votre mot sur l'entraîneur d'équipe vous n'êtes pas Didier Deschamps vous savez vous savez actuellement puisque c'est l'actualité de la Coupe du Monde pas mal d'hommes ou de femmes aimeraient avoir un rôle comme Didier Deschamps pas le rôle d'entraîneur d'équipe de France mais d'entraîneur d'une équipe tout simplement comme vous vous entraînez une équipe et si l'équipe réussit c'est grâce à l'entraîneur aussi c'est gentil bien il y a des questions il y a une question il y a une question de Chiara Lomater qui demande est-ce qu'on peut trouver des conseils aussi pour la dissertation sur la plateforme PEI quel conseil pouvez-vous donner pour une bonne dissertation alors peut-être qu'il serait adéquat de demander à Chiara d'écrire à cette adresse que vous venez de nous donner je pense oui il faut juste répondre à la question qui est posée ça parait comme ça complètement évident mais ça ne l'est pas c'est-à-dire que la plupart des gens qui ratent leur dissertation notamment dans le concours c'est parce qu'ils répondent pas à la question en fait ils mettent un paquet de connaissances en tas et ils ne cherchent pas à répondre à la question qui est posée donc commencez par répondre dans la question posée vous aurez fait un grand pas vers une très belle dissertation parfait premier conseil gratuit encore très bien mais le deuxième le troisième c'est pas sûr que ça sera gratuit non ? bien il y a d'autres questions ? si ? ah merci beaucoup Chiara vous remercie quand même avec plaisir Chiara moi je connais une Chiara mais elle s'appelle Mastroianni la fille de Catherine Deneuve aussi et de Marcello Mastroianni de Marcello Mastroianni voilà alors vas-y pose des questions oui oui qu'est-ce que je dois poser comme question alors je me suis ceci j'étais intrigué par votre jeune âge et par votre doctorat d'état en gestion d'économie je n'ai pas compris exactement est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus sur votre parcours personnel je ne veux pas que vous nous donniez ce que vous avez fait à l'école primaire ou vos études secondaires mais j'ai vu que vous avez fini les écoutes secondaires à Arras vous êtes né à Roubaix et vous arrivez à Strasbourg et parce que je vous pose la question parce qu'on me pose la question souvent aussi mais qu'est-ce que vous faites à Strasbourg vous moi et moi je dis je suis à Strasbourg parce que c'est la ville Europe et vous qu'est-ce que vous faites à Strasbourg c'est une bonne question donc effectivement moi je viens du nord donc je suis une ch'ti indécontablement et pour toute ma vie j'ai donc passé mon baccalauréat dans un lycée à Rajoy et je suis arrivée à Strasbourg grâce à Sciences Po Strasbourg en fait et peut-être pour vous livrer une anecdote plus personnelle c'est vrai que ces mécanismes de l'autocensure je les connais bien parce que moi je n'ai pas eu le courage d'aller passer le concours d'entrée parce que je pensais que je ne l'aurais jamais que je n'y arriverais pas alors j'ai été sauvée par quelque chose qui existe encore aujourd'hui c'est l'admission sur mention très bien à Sciences Po et à l'époque il suffisait d'avoir une mention très bien pour rentrer à Sciences Po et j'ai eu la chance d'avoir une mention très bien au bac donc j'ai pu rentrer à Sciences Po grâce à ce biais et donc à Strasbourg et pourquoi je suis restée à Strasbourg ? alors évidemment parce que c'est une ville extrêmement agréable et puis parce que comme vous Evangelos j'y ai trouvé mon âme sœur donc voilà l'amour avant le travail finalement les deux moi je voudrais vous poser une question de caractère général c'est-à-dire qu'est-ce que vous croyez que nous le Parlement européen peut faire pour vous pour vous aider ou pour contribuer à ce travail fantastique que vous faites de quelle façon nous pouvons nous associer à votre programme et à votre travail avec les jeunes ? C'est une vaste question Rosa alors c'est bientôt Noël je vais vous faire une mise de Noël longue comme le bras j'ai plein d'idées alors déjà vous nous accueillez avec ces jeunes gens pour visiter les institutions européennes et ça c'est vraiment super il faut voir les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils viennent ici pour la première fois quand on les positionne là au milieu du rond central c'est vraiment chouette à voir on a toujours nous besoin d'être accueillis pour différents événements donc ça c'est quelque chose qui nous aiderait beaucoup et puis on fait ces entretiens individualisés dont je vous ai parlé pour lesquels on invite des personnalités extérieures qui ont un regard intéressant donc si vous avez des collaborateurs ou si vous-même êtes intéressé pour participer à ces entretiens pour aider nos jeunes élèves à trouver leur voie ou tout simplement pour les valoriser pour les encourager vous êtes vraiment les bienvenus Moi je pense qu'on peut répondre à tous vous à tous vos souhaits oui c'est-à-dire d'abord quand vous venez expliquez-moi un peu comment comment vous vous faites est-ce que vous vous faites annoncer est-ce que vous avez droit à une salle est-ce que vous avez droit à une conférence ou vous faites un passage rapide au parlement j'aimerais bien connaître ce parcours s'il vous plaît Alors quand on vient en fait on passe par le service d'accueil des groupes scolaires qui est vraiment avec des gens tout à fait charmants et donc effectivement on réalise une visite qui est une visite simple des locaux alors on a eu la chance de visiter la grande salle la dernière fois aussi avec nos élèves Oui Très bien Et vous avez droit à une conférence dans une salle de conférence Non On pourrait peut-être noter tout ça Et ça vous intéresse Grandement Parfait Parfait Voilà Alors on va essayer de faire notre design avec notre collaboration pour essayer d'améliorer cette visite Et même Je t'ai bien compris on peut venir aussi chez vous Oui Oui Bien sûr Comme ça pour nous aussi c'est une bonne chose il ne faut pas qu'on reste dans notre bulle dorée mais une bulle quand même on est on est asphyxié ici donc c'est bien de pouvoir sortir à l'extérieur aussi et rencontrer d'autres des citoyens et surtout les jeunes Ah mais on aurait plaisir à vous accueillir en plus on a des nouveaux bâtiments depuis deux ans vous verrez on est extrêmement bien lotis à ce point de vue C'est à dire que vous pouvez compter avec nous pour cette triade de laquelle vous avez parlé mais pas seulement avec nous on peut vous proposer des gens ici au Parlement qui ont des connaissances énormes et qui peuvent je trouve donner beaucoup de valeurs ajoutées je pense par exemple à la adjointe à la défenseure de le médiateur européen le médiateur européen Marta Hirsch Sienbinska c'est une femme extraordinaire et qui connaît tout elle sait parler de tout et en plus elle est hyper sympa mais pas seulement le même Eric Rika moi je pense qu'on pourrait vous faire une liste et vous proposer toute une série d'intervenants parce que vous savez notre intérêt c'est surtout de créer un modèle différent à celui que nous avons aujourd'hui où le Parlement est à côté et il paraît que le Parlement n'existe pas sauf pendant les sessions et d'autre côté la ville de Strasbourg la société strasbourgeoise qui est toujours là les quatre semaines du mois alors à nous ce qui nous intéresse notre but serait de trouver une relation créer des ponts entre cette institution pendant tout le mois et pas seulement pendant la semaine de session avec la société de Strasbourg pour cela je voulais vous poser une autre question c'est-à-dire il serait peut-être intéressant de savoir si vous êtes en relation avec d'autres programmes du Parlement européen par exemple est-ce que vous êtes en relation est-ce que vous connaissez le programme École ambassadrice pas pour vous mais pour les écoles qui participent dans le programme vous le connaissez ? non je ne le connaissais pas avant que vous en parliez tout à l'heure est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez par exemple le programme Euroscola non plus non plus pourtant c'est à Strasbourg est-ce que vous connaissez par exemple encore quel autre le prix Allemagne le prix Allemagne ou la jeunesse européenne ou le prix citoyen européen non pas du tout nous sommes en ce moment en train de rédiger une publication qui verra la lumière on l'espère bien le mois de janvier dans cette publication vous et n'importe qui tout le monde vous pourrez trouver les conférences qui ont déjà été faites et dans lesquelles il y a toute une série de personnes qui expliquent ces connaissances à propos non seulement du parlement mais aussi de la ville des services aux citoyens de comment ça s'appelle les services civiques des associations d'étudiants etc. il y a pour chaque conférence un code QR et là il y a je vous assure enfermé une quantité de connaissances énormes qui peuvent servir à tout le monde on va envoyer ça non seulement à vous mais à toutes les écoles concernées et à toutes les écoles parce qu'on va l'envoyer au rectorat et aux autorités académiques et moi je pense qu'à partir de là vous pourrez aussi voir à qui vous pouvez inviter parce qu'il y a un choix énorme je vous assure et toi Evangelos oui il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question je ne vois pas les jeunes filles qui nous accompagnent oui ah oui je posais la question comme ça mais c'est bien Emilie vas-y oui moi j'avais une question parce qu'il y a certains élèves qui sont quand même accompagnés du coup de la quatrième à la terminale si j'ai bien compris j'imagine que ceux qui passent du coup le concours d'entrée ce qui n'y arrive malheureusement pas même si bien sûr ça leur apporte plein de choses comme vous l'avez dit pour la suite des codes etc est-ce qu'il y a quand même un rendez-vous ou un accompagnement après pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est pas bien passé ou revoir un peu même pour eux pour les questions ou la suite de leur oui de leur parcours en fait voilà merci merci pour votre question effectivement alors c'est vrai qu'on parle pas vraiment orientation avec les élèves avant d'être vraiment à l'orée de la terminale sur les programmes précédents on est vraiment dans l'ouverture de la curiosité et puis parler d'orientation à un môme de 14 ans pour eux un an c'est un siècle donc on est vraiment très très loin pour ceux qui ne réussissent pas le concours on leur propose en fait parce que le concours d'entrée de Sciences Po on peut le passer l'année du bac et l'année d'après donc ceux qui n'ont pas réussi le concours on leur propose de les accompagner de nouveau pendant leur première année d'études supérieures on appelle ça Paye Carré et cette année par exemple on a 30 élèves qui consuient de nouveau pour une deuxième tentative donc on leur fait un retour justement sur leur copie du concours effectivement et puis on leur propose de revenir passer un concours blanc avec nous par exemple et puis on va les suivre aussi dans leur orientation et à Strasbourg on a aussi un concours d'entrée en quatrième année donc là par exemple cette année j'ai vu arriver en quatrième année une élève qu'on avait suivi de cette manière là et qui a réussi alors non pas le concours en première année mais le concours de quatrième année comme quoi la persévérance ça finit par payer merci beaucoup je vous en prie moi ce que je trouve magnifique c'est de savoir et ça me rassure énormément de savoir qu'il y a des gens comme vous qui se préoccupent pour des jeunes qui n'ont pas les mêmes possibilités que d'autres jeunes qui réjouisent nous ont des possibilités pour accéder aux études sans aucun problème pour moi c'est 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 qui m'a le plus touché et aussi le fait de l'accompagnement c'est à dire moi je trouve que c'est magnifique parce que il s'agit pas d'arriver le premier jour et qu'on te fasse la morale un discours papa pipi non ils vont avoir un prof qui les a trouvés déjà parce que ils les ont cherchés et trouvés c'est ce que j'ai compris ils font comme la chasse au talent un peu non ils les trouvent ils les séparent de tout le monde et à partir de là ils les envoient ils les projettent dans un autre monde complètement incroyable pour eux parce que j'ai un peu vu ça entre les jeunes avec le programme école ambassadrice du coup ils se trouvaient dans un autre monde ils s'étaient incroyablement émerveillés et les accompagnaient pour obtenir une réussite moi je pense que c'est adorable que c'est qu'il faut être très reconnaissant à cette société qui offre ce type d'opportunités parce que ce programme il se passe pas seulement à Strasbourg il se passe partout en France n'est-ce pas bien sûr oui c'est un programme effectivement qui est né en fait de la collaboration des IEP qui font partie du réseau Sciences Po donc on est 7 au total à faire partir de ce réseau et c'est vraiment un programme qu'on a mutualisé avec l'ensemble de mes collègues des autres IEP et pour lesquels on travaille extrêmement étroitement donc là par exemple vendredi je me rends à Paris pour rencontrer mes homologues des 6 autres IEP pour continuer à travailler ensemble sur ce programme donc vous avez tout à fait raison oui sur cette question que Rosa a évoquée évidemment moi je suis aussi agréablement surprise de ce que vous faites mais ma question est très simple est-ce que les élèves qui sont sélectionnés qui sont élus si vous voulez ils sont logés et nourris oui tout à fait quand ils viennent passer une semaine à Strasbourg nos élèves de terminale ils viennent à l'internat au lycée Jean Monnet donc on a toute une équipe aussi de maîtres d'internat pour les accompagner et puis on prend en charge leur repas bien sûr matin, midi et soir pour eux oui voilà je peux peut-être dire aussi un petit mot pour terminer de notre prochain projet parce qu'on a un projet aussi là qui va se développer cette année qu'on n'a pas encore pu lancer mais qu'on va lancer au mois de janvier avec des lycéens professionnels donc un nouveau programme qu'on va appeler Pay Pro et qui concerne des lycéens du lycée hôtelier Alexandre Dumas à Ilkirch-Grafenstaten l'objectif en fait c'est de faire du partage de compétences entre ces lycéens qui sont scolarisés dans des bacs pro cuisine et service et puis nos étudiants ils savent chacun faire des choses très bien et on va les accompagner pour qu'ils puissent partager ce qu'ils font très bien avec leurs homologues donc nos élèves vont aller suivre des cours de cuisine et de pâtisserie dans les cuisines laboratoires du lycée Alexandre Dumas et donc ils vont jouer les marmitons tout à fait incompétents auprès des spécialistes et en échange les lycéens du lycée Alexandre Dumas vont venir à Sciences Po pour travailler avec une association d'étudiants qui s'appelle l'école des jeunes orateurs qui est une association spécialisée dans l'éloquence et qui va aider ces jeunes gens à préparer une épreuve de leur baccalauréat qu'on appelle l'épreuve du chef-d'œuvre parce qu'ils ont un chef-d'œuvre à réaliser et ils doivent défendre ce chef-d'œuvre à l'oral dans leur baccalauréat et ce n'est pas forcément évident de présenter ça donc nos étudiants vont les aider dans la préparation de cette épreuve et c'est vraiment un projet qui nous tient extrêmement à cœur avec Patrice Brand qui est le proviseur du lycée je pourrais vous en donner des nouvelles quand tout sera mené à bon port nous arrivons à la fin de notre conférence et il n'y a pas de questions mais ça c'est dis-moi il y a une question mais je pense que c'est oui il y a Maggie qui me pose la question si on va envoyer la publication par courriel et je peux déjà dire que oui on l'enverra par courriel mais il faut juste nous envoyer son adresse e-mail parce que comme ça on ne peut pas te l'envoyer alors envoie ton adresse e-mail et tu la recevras et voilà et nous arrivons à la fin et nous sommes enchantés d'avoir retrouvé enfance de l'année et d'avoir écouté ces propos qui donnent de l'espoir non seulement aux jeunes mais aussi à nous aux adultes aux vieux d'un monde meilleur parce que moi je pourrais vous raconter quel a été mon parcours sur Espagne sous la dictature de Franco pour arriver à étudier à l'université ça a été un parcours de combattant et même si j'étais doué maintenant je ne le suis plus mais à cette époque-là j'étais jeune et très doué j'étais très doué vraiment et ça a été horrible horrible terrible mais bon ces temps sont derrière nous heureusement on construit une Europe beaucoup plus saine et une France qui je l'espère sait répondre aux attentes de leurs citoyens et citoyennes et surtout je suis ravie de rencontrer des profs comme vous c'est à dire des gens qui vivent de si près les nécessités les besoins des élèves moi je trouve que ça c'est très réconfortant et que c'est comme une façon d'effacer cette relation lointaine qu'on avait avec les profs j'ai aussi étudié à Saint-Charles à Marseille une année et je me rappelle avec horreur les cours à l'amphithéâtre il y avait une dame qui était comme dans les profondeurs du métro de Londres et nous nous étions des centaines c'était la première année des centaines assises sur les gradillons on pourrait dire et la dame qui s'efforçait pour donner un cours de biologie et bon c'était plutôt le chaos mais bon c'était aussi une expérience enrichissante parce que c'est là à Marseille la première fois que j'ai trouvé des profs avec une petite classe de 10-15 et avec une relation d'amitié de cordialité et de beaucoup d'humour avec les élèves et ça m'a fait découvrir un autre monde que depuis j'ai beaucoup aimé alors je vous remercie infiniment je remercie notre technicien du son qui s'occupe si bien de nous je remercie Tchina et Emilie parce qu'elle nous aide énormément Evangelos je te remercie à toi aussi et tu sais que je te remercie du fond du coeur et je remercie surtout surtout notre invité d'aujourd'hui en France de l'année et Sciences Po Strasbourg qui est à mon avis une étoile qui resplendissante dans le ciel déjà très resplendissant de cette ville magnifique merci beaucoup et Evangelos je prends la tâche sur l'étoile pour dire que c'est bien d'être sous une bonne étoile mais c'est encore mieux de pouvoir marcher sous 12 bonnes étoiles alors l'étoile de ce soir c'est notre invité Marie France non Anne Anne France oui voilà la langue Anne France de l'année et je vous remercie aussi de ma part même si au début c'était soi-disant formelle vous remercier mais maintenant je vous remercie de fond de mon cœur parce que vous avez présenté votre travail avec passion avec amour comme je dis avec toute la fougue qui vous caractérise alors la parole est à vous avant de plôturer en quelques mots dites nous je vous remercie de votre de votre invitation et de ce bon moment qu'on vient de passer ensemble je voulais dire aussi aux participants de la réunion s'ils veulent davantage d'informations sur le programme d'études intégrées ils en trouveront sur le site internet de Sciences Po Strasbourg sous l'onglet démocratisation qui n'hésite pas à revenir vers nous en cas de besoin et puis je voudrais également à quel point votre intérêt nous fait du bien et à l'ensemble des équipes qui m'accompagnent de nouveau je me permets de le redire c'est vraiment un travail d'équipe et j'ai la chance d'avoir une super équipe pour accompagner ces jeunes gens merci beaucoup merci 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 merci